C'est un échec total et on ne pouvait jamais s'attendre à participer dans pareil théâtre. Les choses vont mal, elle dit qu'elle n'a pas un bâton magique, mais je pense que quand il y a un changement qui commence, on doit commencer à voir des signes du changement. Bonjour la famille de Mif Gouple Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Mif Gouple Rocher. Pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. La famille de Mif Shop, Mif La Grande Royale, Mif Gouple Rocher, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis allée à Ottawa, lorsque j'ai appris que la première ministre de la République démocratique du Congo foulait le sol canadien. J'ai même fait un stand-up avant d'y aller. Nous allons avoir plusieurs questions à lui poser, pas forcément liées à ses prérogatives, à elle, mais beaucoup plus des questions liées aux préoccupations des Congolais et des Congolaises résidant au Canada. Et je pense que ces questions vont rejoindre également beaucoup de nos compatriotes qui sont préoccupés par la situation sociale, politique, économique de notre très chère patrie, la République démocratique du Congo. Restez les noms. Une fois sur place, j'ai fait une autre présentation. Nous souhaitons la bienvenue à notre première ministre, Mme Judith Sominwa-Toulouka. Nous avons appris la nouvelle et nous nous sommes dit nous allons vers elle parce que nous avons des questions, des préoccupations, pourquoi pas, des interrogations, des attentes sur notre gouvernement. Étant donné qu'elle-même, la maman, arrive sur place, nous ne pouvons pas louper cette occasion pour venir la rencontrer, non seulement pour nous souhaiter la bienvenue chez nous, mais aussi pour nous poser nos problèmes, nos questions. Nous sommes là pour ça. Et nous sommes nombreux à être là pour ça. Les médias sont présents, les médias congolais, les médias africains, les médias internationaux, nous sommes là. Les Congolais et les Congolais, les compatriotes sont également présents et ils sont nombreux. Je vais vous montrer juste un aperçu de la présence congolaise sous place. Et je découvre également la présence de notre bourgmestre, de la ville de Bouges-de-Mail. Ils sont en couple. Bonjour, Maud Rosalie. Bonjour, Maud Rosalie. En attendant que le premier ministre du Canada nous fasse son apparition, nous allons faire un petit tour pour savoir, pour recueillir un petit peu aussi les propos de différents Congolais qui sont venus à sa rencontre. Un plaisir de voir une dame, première ministre qui vit au Canada pour la fête au ventre. On est content de la voir. En tant qu'étudiant international ici au Canada, il y a beaucoup de choses que nous vivons, c'est avoir l'opportunité de discuter avec elles. C'est personnellement, pour moi, c'est la première fois que je participe à ce genre d'événements. Nous sommes là pour partager nos préoccupations, pour qu'elles soient à l'écoute des réalités que nous vivons en tant qu'étudiant à l'étranger ici au Canada. Je voudrais bien savoir, c'est quoi son programme, qu'elle établit pour les étudiants internationaux, si elle propose des bourses, par exemple, pour les étudiants, ou même pour quelle association qui pourrait aider les étudiants internationaux ? Non, là, ça va faire déjà pratiquement une heure que nous attendons. La mise en place est en train d'être effective. Au fur et à mesure que le temps passait, mon enthousiasme est commencé à s'estomper à cause du manque d'organisation de notre communauté congolaise. Bon, nous sommes toujours en attente de la première ministre. Je crains fort que l'esprit du désordre que nous avons d'habitude puisse se partituer. Le manque de respect de l'heure, malheureusement, même quand nous sommes en Occident, nous caractérise toujours et davantage. C'est dommage, ça va faire bientôt deux heures du temps que nous attendons. Et comme vous pouvez le voir, je ne vois pas vraiment une organisation parfaite. C'est toujours un peu à la balle que vaille, comme d'habitude, c'est marrant. Et j'espère que ce sont des habitudes que nous allons vraiment bannir. Parce que nous sommes en Occident, imaginez, là, nous sommes au Canada, un pays comme le Canada, un pays aussi n'organisé que le Canada. Mais lorsque les nôtres, les unités arrivent, c'est comme si nous étions complètement au Congo. Ici, là-dedans, nous nous retrouvons comme si nous étions au Congo, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'organisations, un certain nombre de respect de l'heure. Vous voyez, moi, personnellement, je ne dois pas vraiment une certaine organisation, malheureusement. Je vais simplement espérer que nous allons mettre à faire à nos mauvaises habitudes pour adopter finalement les bonnes qui vont nous aider à redresser notre pays. Deux heures du temps que nous sommes là, la première ministre n'est toujours pas là. Et au niveau du service, au niveau du protocole, énormément d'improvisation. Des personnes qu'on découvre, qui se sont improvisées comme organisateurs de l'événement, qui essayent de donner des consignes un peu ici et là. Tout le monde est le plus. Il n'y a pas de place assise, il n'y a pas quelques places que personnes qui se sont choisies, et quelques chaises un peu par-ci, par-là. Avec toute la salle que nous avons dans la ville d'Ottawa, la capitale, avec les amphithéâtres, etc. Les organisateurs n'ont pas trouvé mieux que de nous mettre dans une salle pareille, qui n'a pas de chaise. Et la première robe que le ministre va arriver, tout ce monde va être debout. Et je suis presque sûre que les gens vont mourir, pour l'envahir. Parce que c'est un peu dans nos habitudes. Malheureux, si réellement nous voulons changer la République démocratique du Congo, il y a des préalables. Et le préalable passe notamment par l'ordre, un certain ordre, une certaine structure dans nos administrations. À date, nous ne le voyons pas. Comme je le disais, dans un pays aussi grand que le Canada, aussi organisé que le Canada, nous qui sommes Canadiens, nous qui sommes là, nous ne sommes pas prêts à emboîter le pas. Imaginez comment nous comptons changer le Congo. Point d'interrogation. En tout cas, nous continuons à attendre. Lorsque le programme de la soirée a été donné, j'ai été stupéfaite d'apprendre qu'il n'y aurait pas eu de questions. À la fin du discours de la première ministre, on allait simplement passer à la séance de photos. Comme quoi, les photos étaient plus importantes que les questions qu'une foule immense debout s'attendait à poser à la première ministre. Et je l'ai exprimée. Mais la réponse qui m'a été donnée était d'une insolence glacielle. Mais c'est à l'intervention de la première ministre que je passerai à la chaire pour poser ma question. Ce qui a ouvert la porte aussi à d'autres questions. Au-delà d'un certain manque d'organisation, la première ministre a dû intervenir elle-même pour nous interpeller au silence afin que nous puissions écouter les questions qui devaient être posées et que nous puissions gagner du temps parce qu'a-t-elle dit cette salle ne lui appartient pas. Si nous perdons le temps, nous allons nous disperser sans avoir recueilli les questions des uns des autres. C'est honteux qu'on fasse de telles interpellations à des adultes comme les Congolais d'une nation aussi grande et respectée que le Canada. Merci madame la première ministre Merci beaucoup parce que lorsque vous arrivez à pareilles circonstances on accorde quand même un mot aux journalistes que nous sommes Merci d'Ottawa. Vous voyez tout ce mot on est heureux parce qu'il y a un souci il y a des préoccupations et nous, nous avons l'occasion de vous rencontrer. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion de vous poser nos questions. Nous savons que ce n'est pas vous forcément qui devez nous répondre mais en ce moment vous êtes pratiquement dans ton cadre. Nous avons énormément de questions. vous avez répondu sur la question de la nationalité mais sur la question de la révision de la constitution vous avez essayé de me répondre. Sur la question de tous les Congolais qui veulent aller implanter des entreprises au Congrès on n'a pas de réponse. Nous avons énormément de personnes ici qui peuvent investir pour s'amener pour tourner vers des investissements étrangers de faire des investissements Congolais qui peuvent aller au Congrès pour implanter des entreprises au Congrès. Nous n'avons pas un plan de soutien pour ça par contre. Nous n'arrivons au niveau de la première ministre dans la pratique au niveau de la douane on favorise les Indiens les Thaïlandais les Libanais les Chinois qui ont des faveurs par rapport à nos Congolais d'origine congolaise nous ne sommes pas en mesure d'aller chez nous et d'apporter le meilleur de ce que nous pouvons apporter chez nous. Il y a des questions liées au trafic dans le bouillage. Nous regardons les images la ville de Kinshasa ne peut pas bouger il n'y a pas de route. Comment quelqu'un peut aller investir et la circulation ne marche pas ? Ma question c'est ça c'est ça mes questions mais c'est ça mes questions mes questions c'est justement nous avons des inquiétudes nous avons des inquiétudes par rapport à ça nous regardons les images à la télévision et nous réfléchissons nous disons comment je peux aller sur place m'installer sur place dans ces conditions je sais que ça ne relève pas directement de votre ressort il y a un plan d'urbanisme par rapport à ça un plan établi pour que les Congolais qui décident d'aller investir au pays il n'y a pas la préoccupation de perdre leur argent par exemple on a appris que chaque ministère devait rendre compte à 5 ou à 3 mois nous avons fait cette réduction de compte nous devrions en trouver la réduction de compte merci beaucoup il y avait des jeunes qui m'ont épaté comme celui-ci la première ministre c'est quand même le chef du gouvernement et lorsque la plus grande diaspora comme la nôtre elle soit une mobilité elle demande un véhicule comme celle-ci ça peut être un objectif où chacun d'entre nous devait s'exprimer sortir ce qu'il a à coeur parce qu'elle a si bien signalé au départ que la diaspora constitue donc une vitrine pour la nation au niveau international et lorsque on vient rencontrer la diaspora et on va choisir certaines personnes qui vont faire des élonges ou quoi que ce soit moi je pense que notre économie ne va jamais déconner lorsque nous allons continuer avec les mêmes habitudes au niveau du pays nous allons les amener jusqu'au niveau international on n'est pas autorité pour rester comme un verre dans les victimes non c'est pas ça on devient autorité pour répondre aux problèmes on devient autorité pour écouter et puis donner des solutions donc aujourd'hui moi je me dirais que c'est un échec total et on ne pourrait jamais attendre ou s'attendre à participer dans la rétéâtre les avis pour cette soirée étaient partagés les uns étaient contents de la réussite de la soirée et les autres étaient mécontents son excellence madame la première ministre de la RDC nous sommes satisfaits elle nous a parlé quand même des différents défis que l'on rencontre soit en RDC mais aussi nous avons eu l'occasion de partager nos défis à nous ici en tant que membre de la diaspora au Canada c'est vrai que nous n'avons pas eu toutes les réponses que nous aurions souhaité avoir mais déjà nous avons commencé le discours a commencé donc on pense qu'on pourra approfondir dans les prochaines sessions merci je suis content que le gouvernement soit venu ça nous réveille la maison qui commande la raison qu'on peut en faire les visiteurs en plus pour demander à l'éducation là c'est juste une soirée pour pouvoir échanger des idées parler puis évidemment faire des doléances mais il ne faut pas s'attendre à grand chose on aurait bien voulu parler à madame la première ministre parce que il y a des choses dans le pays qui ne marchent pas j'ai suivi votre intervention quand vous l'avez posé des questions les choses vont mal elle dit qu'elle n'a pas un bâton magique mais je pense que quand il y a un changement qui commence on doit commencer à voir des signes du changement on ne peut pas jusqu'à aujourd'hui commencer à nous donner que des discours qu'on continue de nous promettre qu'on continue à nous parler en un bon français alors que les gens au Congo souffrent très bien satisfaits de l'initiative de son excellence l'ambassadeur Dioska pour réunir les congolais à recevoir la première milice est-ce que les congolais ont eu suffisamment les temps de pouvoir de transmettre donc l'air d'oléance je ne pense pas mais au moins on arrive qu'il y a quand même une certaine fois et c'est la première fois qu'on reçoit une autorité au Canada à demi satisfaits c'est sûr que comme il y a eu beaucoup de monde il y a eu une certaine difficulté à avoir le contrôle de la foule également et nous savons qu'un des congolais sont quelque part donc il n'y a pas le respect de l'autre la communauté congolaise du Canada une communauté très grande très riche mais éparpillée les talents variés diversifiés mais impossible de les canaliser pour que nous constituons réellement une force la première ministre vient au Canada pour créer des partenariats avec des potentiels investisseurs parmi ceux-là allez-y compter le nombre de congolais je pense que nous devons vraiment travailler pour que nous puissions nous constituer nous comme des investisseurs pour nous positionner nous comme un lobbying qui devra soutenir nos gouvernements sans quoi les regards de nos responsables se tournera toujours vers les étrangers afin qu'eux puissent venir investir chez nous et nous savons très bien que si nous ne nous positionnons pas en lobbying nous ne serons pas ce pilier dans le Congo à Bézou pour changer le cours de l'histoire du peuple congolais inutile de vous mentionner ici l'importance du fond des patriotes africains que les bonnes oreilles saisissent cette opportunité pour mettre la main à la pâte lorsque l'un des organisateurs a pris la parole pour donner le programme de la soirée il a fait mention des questions retenues préalablement afin que ça soit posé à la première ministre je me pose la question de savoir par quel mécanisme ce travail a été fait mais nous n'avons pas vu l'information selon laquelle la première ministre arrivait au Canada circuler l'information est passée de bouche à oreille selon les réseaux ou selon les affinités ce qui est fort dommage et c'est ce que la plupart de nos jeunes ont déploré nous n'avons pas un canal de communication uniforme où les congolais peuvent être sûrs d'aller chercher l'information il faut donc remédier à cela la diaspora congolaise est une très grande communauté aux talents variés mais mal canalisés nous avons la possibilité de devenir une vitrine référentielle de toutes les communautés africaines si seulement nous optons pour une organisation sérieuse je vous invite donc à rester branchés sur cette chaîne nous devons nous constituer en lobbying pour influencer et impacter les décisions qui se prennent dans nos pays afin que nous puissions transposer dans notre Congo nos talents nos richesses notre savoir-être et notre savoir-faire restez branchés sur cette chaîne Mif Gouple Rocher parce que des nouveautés sur la communauté congolaise ne tarderont pas à arriver Bonjour la famille de Mif Gouple Rocher vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Mif Gouple Rocher pour la sensibilisation l'éducation et la conscientisation Mif Gouple Rocher de Mif Gouple Rocher